Cet épisode commence avec Azan qui a compris toute la conversation, est maintenant convaincu que celui-ci était sincère et qu'il est vraiment amoureux d'elle. De son côté, sa mère est en colère de ce qu'elle vient de faire et dit qu'elle a gâché leur avenir. Azan vient la voir et Fazile lui dit qu'elle sera, dès à présent responsable, de tout ce qu'elle fera, car elle aurait pu assurer leur avenir avec cet argent et elle a déchiré comme s'il s'agissait d'une simple pièce de monnaie. Azan lui dit qu'elle avait dit qu'elle ne veut pas être inclue dans ses combines et dit qu'elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut et s'en va. De son côté, Yasmine est dans le jardin et Céline vient à sa rencontre. Alors, le téléphone de Yasmine se met à sonner et Céline lui dit qu'elle a un appel et demande qui est Gisem. Yasmine se fâche et lui dit qu'elle n'a pas le droit de fouiller à son téléphone et lui dit de ne plus faire cela. Céline dit qu'elle n'a pas fouillé son téléphone et dit qu'il n'a que sonné et elle a vu le nom sur l'écran. Alors Yasmine s'en va dans sa chambre et dit qu'elle doit se calmer et dit qu'il a appelé une seule fois et elle n'a pas répondu et dit qu'il n'appellera plus. De son côté, Yasmine est dans sa chambre et est en train de lire ce qui s'est passé avec la campagne cosmétique. Puis elle se lève et va dans sa salle de bain vers ses comprimés contre la dépression et dit qu'il est temps pour elle de prendre sa vie en main et dit que ce sont les derniers comprimés qu'elle prend de la sorte. De son côté, Yasmine est dans la rue et regarde l'intérieur de son portefeuille presque vide et ne sait plus quoi faire. De son côté, Yagi est dans son appartement et est également en train de lire les retombées de sa campagne gâchée et est aussi en colère. De son côté, Gokhan est en train de se préparer avec Yasmine et lui dit que son père se sent vraiment mal. Yasmine lui dit qu'il se sentait bien de son retour d'Ankara et sourit. Pendant ce temps, Selim dit à son père qu'il n'y a pas que la compagnie dans la vie et dit que son frère n'est pas coupable et dit que cela est la faute de Sinan et le demande de ne pas accepter sa démission. Asim lui dit qu'il ne s'agit pas que de ses frères et dit qu'il va aller prendre un peu d'air et s'en va. Alors, Selim rencontre Yasmine et Gokhan et les demande où ils vont. Il dit qu'ils s'en vont à un gala et Selim lui dit que son frère a perdu son travail et Sinan n'est pas rentré à la maison, la campagne de cosmétiques est tombée dans l'eau et ils s'en vont faire la fête. Gokhan lui dit qu'ils ne vont pas faire la fête et dit qu'ils vont juste dîner. Yasmine dit qu'il y a motif à faire la fête et dit que ses deux alcooliques de frère ont mis l'entreprise en danger et son frère aîné a arrangé cela et a évité à l'entreprise de perdre un million et dit que oui, elle s'en va au gala faire la fête. De son côté, Fazile est en train de pleurer à la maison et essaie de recoller les morceaux du chèque de l'entreprise. Puis, elle dit qu'elle aurait pu changer leur vie et demande à Dieu de lui donner la patience et dit qu'elle ne sait pas quoi faire d'Azane. Puis, elle va voir Essay et lui dit ce que sa sœur a fait et dit qu'elle a détruit leur vie. Elle dit qu'elle voit ses yeux rouges et lui dit qu'elle devrait oublier ce concours et qu'elle doit savoir qu'elle reste la belle fille de sa mère. Essay lui demande de la laisser tranquille et Fazile s'en va. Une fois partie, Essay répète de la laisser tranquille et dit que sa mère ne doit pas l'empoisonner avec son venin. De son côté, Fazile est toujours en train de ruminer sa colère et a subitement une idée, prend un plat de beignets et dit à sa fille qu'elle arrive. De l'autre côté, Yasmin est en train de dîner avec Gokhan et il lui dit que cette affaire est allée trop loin et dit qu'il ne voulait pas que son frère démissionne. Yasmine lui dit qu'il ne devrait pas s'en faire pour cela et dit qu'il n'a qu'à aller voir son frère et le supporter. Elle dit ensuite qu'il est trop sensible et dit que c'est la raison pour laquelle il perd toujours. Gokhan lui dit qu'ils ne sont pas obligés de parler de cela ce soir et dit qu'il devrait plutôt profiter de leur soirée et il porte un toast. Puis elle voit un homme entrer au restaurant et manque de peu à s'étouffer avec son vin. De son côté, Karim est chez elle et est en train de pleurer son mari et dit qu'il est mort et elle a perdu ses enfants et en plus de cela, elle a créé des problèmes à Azim. Alors, Fazile vient la voir et lui dit qu'elle lui a apporté des beignets qu'elle a fait elle-même et dit qu'ils sont délicieux. Pendant ce temps, Azan est dans la rue et est en train de se rappeler de ce qu'a dit Sinan à son père sur le fait qu'il l'aime. Alors Sinan vient la voir et elle lui demande ce qu'il fait là. Il dit que c'est le seul lieu où il a voulu être. Elle remarque un bleu sur son visage et dit qu'elle remercie la personne qui a fait cela et dit que c'est sûrement son père qui l'a fait parce qu'il a apporté la honte sur l'entreprise. Il dit que ce n'est pas ce que son père a fait mais en revanche, il a pris ses cartes de crédit, vidé ses comptes et pris les clés de sa voiture. Il dit qu'il est comme elle maintenant, sans argent en poche et dit qu'elle le dépasse même car elle a au moins une maison. Azan se met à rire et dit qu'elle se demandait où est passée sa voiture et lui demande de lui prouver qu'il peut vivre comme un pauvre. De l'autre côté, Selim vient voir Nil et lui dit qu'elle est venue pour être avec elle et la soutenir. Nil lui demande quel rouge à lèvres elle devrait mettre. Selim lui dit que son frère a fait de cette fille la plus belle face de Turquie et elle se préoccupe de son rouge à lèvres et lui demande si elle a prise trop de sédatif. Elle dit qu'elle s'en fout de son frère et d'Azan et dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors Selim dit qu'elle va donc aller voir son père car il est un peu triste. Une fois dehors, elle rencontre la mère de Nil et elle se met à parler de robe de mariée après avoir posé des questions sur l'état de santé de sa fille Nil. Selim demande ensuite à la mère de Nil si celle-ci a appelé Yasmine aujourd'hui et elle dit que ça fait des moins qu'elle ne l'a pas appelée. Selim est inquiète et se demande ce que Yasmine est encore en train de faire. De son côté Hazan est toujours avec Sinan et est en train de l'expliquer comment on prend le bus. Il lui dit qu'elle est lâche et dit que la fille qui est en train de la prendre à vivre comme une personne normale n'a pas le courage d'entrer dans le bus avec lui et elle décide de le faire et le bus s'en va. Pendant ce temps, Yasmine est au restaurant et est extrêmement gênée à la vue de cet homme. Gokhan lui demande ce qui se passe et il dit qu'elle n'a pas goûté à son dessert préféré. Elle dit qu'elle lui a dit qu'ils doivent partir depuis et il a insisté pour le dessert. Il dit qu'il a compris et dit qu'il arrive. Une fois Gokhan parti, l'homme se lève et vient vers elle. Il dit qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps, depuis son départ pour l'Amérique et dit qu'il a voulu passer les dire bonjour. Yasmine lui dit qu'il ne devrait pas s'approcher d'elle et dit qu'elle est une femme mariée actuellement. Il dit qu'il devait le faire si celle-ci ne filtrait pas ses appels et lui demande si elle croit que son mariage va l'apporter quelque chose de bien. Alors, Gokhan qui revenait vers eux, le voit en train de discuter avec sa femme et le frappe. On les sépare et ils s'en vont. Une fois dehors, il dit qu'il connaît ce type de, puis plus de dix ans et demande quelles relations ils ont pour qu'ils viennent lui parler de la sorte. Yasmine lui dit qu'elle a un passé et dit que cela n'est pas de sa faute si elle se sépare d'un homme et il ne veut rien comprendre. Puis elle s'en va et décide de rentrer en taxi. Dans le bus, Sinan demande à Hazan si le bus roule de la sorte partout et où il veut. Elle se moque de lui et lui dit qu'elle voit son potentiel. Elle dit ensuite que si son père allonge sa punition plus longtemps, elle est sûre qu'il sera une vraie personne ordinaire et dit qu'ils doivent descendre. De l'autre côté, Fazilet est toujours avec Karim et lui dit de lui confier le problème qu'elle a avec Hazine. Karim se lève et dit qu'elle se lève tôt et dit que Fazilet doit partir. Alors, Fazilet verse le thé sur sa main et dit qu'elle a très mal. Une fois Karim partie chercher une pommade, celle-ci profite pour regarder la photo cachée par Karim et est étonnée qu'elle est enceinte dessus et qu'elle a un mari. Puis, elle ouvre le derrière de la photo et voit qu'il a été pris en 1986 sur le chantier de construction en Jean-Maine. Puis, elle remet tout en place et se fait soigner le doigt. Elle demande alors à Karim si elle est mariée ou si elle a des enfants et celle-ci dit non et dit qu'elle est déjà au courant de cela. Fazilet dit qu'elle avait oublié et s'en va. Une fois dehors, elle dit que Karim a menti et aimerait savoir le pourquoi. De l'autre côté, Hazan est dans le parc avec Sinan et sont en train de se promener. Dans le taxi, Yasmine est en train de prier et aimerait que son mari soit derrière à sa poursuite. Puis, elle ouvre les yeux et celui-ci n'est pas derrière elle. Alors, elle est dessus jusqu'à ce qu'elle le voit plus tôt devant elle et remercie Dieu. Il la fait sortir du taxi et elle dit qu'elle n'a plus rien à dire et il lui demande de l'écouter dans ce cas. Il dit qu'il la croit et Yasmine demande de la regarder dans les yeux et de lui dire cela car elle ne peut pas supporter la situation et dit qu'elle a honte. Il lui dit qu'elle ne devrait pas avoir honte et dit qu'il lui a déjà dit cela lorsqu'ils se sont connus et elle dit pas d'honte et l'embrasse. Il dit qu'il traite dans le parc, elle dit qu'il lui a déjà dit qu'elle se passe.